Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 9 septembre. Alors dans la mise à jour d'aujourd'hui, il y a le festival d'été qui fait son apparition. Bon, il est un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc c'est le festival qui a lieu à Fort Pinta tous les ans pendant l'été. Et donc on peut le faire jusqu'au 23 septembre, et après il s'en ira. Et il y a la boutique des Minscreens, ou un truc comme ça, où on a un masque... Non, pas du tout les masques du Covid, non pas du tout ceux-là. Blague à part, donc ce sont des masques quand même assez bien faits je trouve, dans le thème des Minscreens en fait. Donc cette mission a lieu ici, donc on doit parler à Tim. Et en fait ce sont des missions qui reviennent chaque année, donc honnêtement c'est tout le temps la même chose quoi. Et je suis un peu déçue qu'ils ont encore fait du recyclage, mais bon, ça fait toujours de l'XP en plus, donc c'est parfait. Aussi pour la discussion, ça a changé, l'icône a changé. J'aime bien cette icône, mais je sais pas, j'aimais bien l'ancienne aussi. Alors merci à Divya Sibel pour ce qu'elle m'a dit. Et aussi ils ont changé l'horaire des championnats, donc c'est-à-dire que maintenant pour les championnats, il y en a tous les jours de 6 à 23h. Il y en a plus à 17h30, il y en a plus à 18h30, c'est tout le temps les heures pile. Donc voilà, on va parler à Tim. Donc là on doit ramasser toutes les serviettes sales, qui se trouvent éparpillées dans la plage. En fait c'est les mêmes missions que les années précédentes, donc honnêtement, à force de les faire, on les connaît quoi. Maintenant on doit aller plier les serviettes, donc on doit descendre de cheval pour le faire. Donc franchement il n'y a rien à être compliqué au niveau des missions, et même les non-stars peuvent le faire, donc il n'y a pas de soucis. Maintenant on doit aller mettre les serviettes propres sur la plage. D'accord, ok. Je n'avais pas vu les serviettes dans mon inventaire, et je croyais qu'il fallait que j'en ai. Du coup j'étais partie aller voir si je ne devais pas en ramasser. Et en fait quand on clique là-dessus, les serviettes se mettent toutes seules, et c'est la deuxième fois que je me cogne à ce poteau. Maintenant on doit goûter au drink que Tim a préparé. Et je crois qu'on va devoir le goûter deux fois, et la troisième fois ce sera nous qui le ferons. Et donc là on n'aime pas le goût du drink. Maintenant nous devons aller à Fort Pinta pour chercher une livraison. Donc la livraison se trouve juste à côté du van. Petit tips, hop, on descend et on monte de notre cheval pour pouvoir galoper au maximal. Donc maintenant on doit construire la piste de danse. Donc voilà, c'est exactement la même chose que les années précédentes. Il n'y a rien qui a changé, c'est ça qui est énervant. Il y a également le lancer de lanternes chinoises je crois. La boutique Minskint elle est juste là, on ira la voir à la fin. Ah, il y a même Zee qui danse, le cheval d'Idriss. Et on peut également parler au PNJ du jeu. Donc là on doit encore goûter au drink, et quelque chose me dit qu'on ne va pas trop l'apprécier. Effectivement ça nous a fait un peu mal. Maintenant on doit aller chercher des ingrédients. Maintenant je dois aller donner les ingrédients à Tim. Et maintenant on va devoir préparer le drink pour Tim. On nettoie les fruits, et ensuite on les prépare de très loin. Là on doit mélanger le drink. On doit bien faire comme il dit. On doit ramasser la glace, placer la glace dans le shaker, prendre la boisson gazeuse, la mesurer. Mais avant je crois qu'on avait les items dans notre inventaire, et qu'on devait à chaque fois les amener. Et maintenant on n'a plus ça. A moins que je me trompe, mais avant il me semble qu'on avait ça. Voilà le drink est fait. Et on va devoir distribuer des échantillons aux différentes personnes qui se trouvent à la plage. Oh quel bon drink d'été, merci beaucoup. C'est vrai que quand c'est nous qui le préparons, c'est mille fois meilleur. Oh délicieux, merci. Nous devons gonfler les ballons. Je trouve ça dommage que l'émission doit juste cliquer, juste faire un seul clic, et puis ça se fait tout seul. J'aurais aimé qu'on fasse les trucs nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aimerais bien qu'on les fasse autrement que par des clics en fait. Vendre les ballons aux touristes. Qui veut des petits ballons ? Non merci, je n'en veux pas. Ok, bon bah il faut que je fasse des études en marketing parce que je ne vends pas très bien mes ballons ici. J'ai gagné un client. Toi tu en veux ? Merci. Et toi là-bas, je crois que tu en veux bien toi. Merci beaucoup. Ok, maintenant nous avons déverrouillé une course. Donc c'est la même course chaque année, visiblement. Vous voyez qu'il y a les lanternes chinoises qui ont été lancées par plusieurs personnes et ça fait vraiment joli. Donc cette course-là, j'ai vraiment l'habitude de la faire parce que ça fait quand même assez longtemps que je la fais. Donc honnêtement, après on va devoir retourner par les plongeoirs, sauter une fois dans l'eau et puis après c'est la fin de la course. Voilà, on tourne ici, hop, comme ça. On saute et c'est... Et mince, ça s'est raté. C'est vraiment la chose à ne pas faire ça. Du coup je vais devoir recommencer la course. C'est génial. J'ai fait trop la maligne du coup maintenant je vais recommencer la course. Vive le karma, franchement vive le karma. Mais c'est une blague ! Ah non c'est bon, c'est bon j'ai quand même réussi, ça va. Je suis quand même passée dans le checkpoint. Oh et on récupère des lunettes, ça on n'avait pas les années précédentes. Donc voilà, j'ai fini l'émission et si vous voulez faire l'émission de réputation, je vous invite à faire ces émissions-là tous les jours. Parce que maintenant elles sont au quotidien. Donc les lunettes, voyons voir. Bah c'est des lunettes blanches, grises, c'est pas mal. Elles sont belles. Donc voilà pour ce qui est de la fête. Alors on va aller voir la boutique. Ouais les hauts je les voulais. En fait je les veux tous parce qu'ils sont full stat. Non vraiment elles sont trop beaux les t-shirts. Les pantalons, bah j'ai récupéré le short. Les chaussures j'avais pas trop trop envie. Et les lunettes y'a pas. Et le masque qu'il y avait, bah je l'ai déjà récupéré de toute façon. Et la boutique ici, je sais pas si elle était là avant ou si elle fait partie de la fête. Oh la selle. Bah elle est jolie. Ah mais c'est de celle-ci, elles étaient déjà là l'année passée. Avec le short rose. Mais franchement les trucs dans cette boutique-là ils coûtent vraiment cher. C'est ça qui est dommage. Mais les trucs sont vraiment très très flashy. Prendre un short mauve. Ici ce short c'est un ancien modèle de short. Donc c'est vraiment... Je préfère quand même ce modèle-ci quoi. On a un chapeau ici. Qui est pas mal. Et là c'est tous les anciens trucs des années précédentes. Du coup c'est la fin de cette mise à jour et donc de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La mise à jour, le problème c'est que c'est une fête qui revient à chaque année. Et c'est les mêmes quêtes chaque année. J'aurais aimé qu'ils la refassent. Parce que là c'est un peu du recyclage que les ont fait. C'est carrément ça. Donc c'est vraiment dommage. Mais je me dis qu'il y a quand même... Par exemple dans la boutique des miniscreens des trucs que je voudrais acheter. Donc je pourrais me les acheter. Sinon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501